Bonjour et bienvenue au cancer dans cette nouvelle petite guidance du mois d'octobre J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement Alors avant de commencer cette guidance aussi, je voulais faire une petite annonce Je commence les guidances privées, les guidances personnalisées Donc vous pouvez déjà voir dans la barre d'infos mon mail si besoin de me contacter Aussi, pour fêter la bonne nouvelle, tout le mois d'octobre Une guidance, oui non, sera offerte en fait pour une guidance avec moi Et aussi, il y aura forcément un panel de guidances proposées Mais à savoir que toutes les guidances que j'ai déjà proposées sur la chaîne seront disponibles Elles seront possibles en fait Donc par exemple, si vous tombez sur une vidéo et la guidance vous plaît Donc n'hésitez pas à prendre contact et à me donner par exemple le nom de la guidance en question Et à savoir qu'elle sera tout à fait possible Alors là, j'installe tout doucement les cartes Le premier oracle, c'était l'oracle des êtres d'ombre et de lumière Ici, c'était l'oracle de Noé Là, je vais poser l'oracle thérapeutique d'autoguerrison Alors au milieu, c'est votre énergie A gauche, c'est le blocage ou le point de vigilance pour ce mois d'octobre Et à droite, c'est ce qui va vous aider Le côté lumineux de l'énergie Et on termine avec une petite carte du petit oracle de la création Merci Alors Et une dernière Merci Oh, il y en a deux J'aime bien comment ça fait ça Alors c'est parti Aussi, si le cœur vous en dit Si cette guidance vous plaît et vous parle N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent Et pourquoi pas aussi de vous abonner Si ce n'est pas encore fait En activant la petite clochette Alors votre énergie pour ce mois-ci On a la Duchesse Violette Raide, frustrée, blasée Ça n'a pas l'air fun Alors ici, on a partage Et la dernière suspense Tentation Tentation qui est beaucoup sortie ce mois-ci Quand même dans les danses Dans les signes astraux Chaque signe, je me fais la remarque Il faut que je décale les cartes Mais j'oublie Allez, c'est parti Du coup, avec quand même partage Et tentation à cette Duchesse J'ai l'impression que ce mois-ci Vous êtes plutôt auto-centré Mais pas dans un sens négatif Même si cette Duchesse Violette Elle n'a pas l'air fun On ne va pas se le cacher Gardez-moi sa petite bouille En plus, elle porte l'énergie 18 L'énergie de la Lune Et donc de l'ermite aussi Si on réduit à 9 Donc peut-être une énergie un petit peu Pas tant de solitaire en fait Ce n'est pas que je vous sens solitaire Pour ce mois-ci C'est que je vous sens en retrait En repli sur vous-même C'est un petit peu comme ces mains ici Qui se concentrent sur cette boule Même si la carte porte le nom de partage Mais je pense que Vous, vous priorisez Mais techniquement Ce n'est pas forcément Enfin, même si l'énergie Pourrait partir dans ce sens Mais je ne trouve pas que ce soit négatif En fait Ce n'est pas ce que je ressens Je ne ressens pas une énergie d'égoïsme De fermeture dans le sens Fermeture de cœur Pas du tout C'est que justement Je pense que vous avez aussi besoin De prendre un temps pour vous Regardez, c'est un petit peu aussi Ce qu'on voit avec cette carte tentation Peut-être qu'il y a quelque chose du passé Qui vous appelle Qui demande à être vu En fait Vous voyez, on a cette présence fantomatique ici C'est comme si vous étiez appelé Par cette présence Donc peut-être Une énergie du passé Qui demande à être vu Conscientisé Mise en lumière Avec cette Duchesse Violette C'est peut-être quelque chose Qui vous a frustré Qui vous a laissé sur votre faim Et donc Vous avez besoin de prendre ce temps Pour vous Et du coup Là pour le coup La carte partage Je ne la ressens pas Dans le sens où Vous avez envie Ou besoin de donner De partager C'est que vous avez envie De vous retrouver vous En ce point lumineux En fait On va voir la dernière carte Qui souvent Vient apporter des détails supplémentaires Alors on a Le roi Les responsabilités Quels que soient ses choix Parce qu'il accepte D'être responsable De ce qu'il en adviendra Il a le pouvoir De changer la vie Accepte ton pouvoir Et change Ce que tu n'aimes pas Vous voyez C'est ça Il y a peut-être quelque chose ici Qui vous a laissé perplexe Sur votre faim En quelque sorte Ici Qui vous a laissé frustré Et du coup Vous allez essayer Par contre De changer d'angle de vue De changer les choses ici On va voir un petit peu Maintenant Ce qui concerne Le point de vigilance Alors on a L'ange de l'ouragan Heure de croyance De style de vie Et d'attitude Ok L'apaisement Et amour Pour la dernière Magnifique Magnifique énergie Par contre Et sais moi ce que ça Vient me dire quand même Avec l'ange de l'ouragan Qui nous parle De heure de croyance De style de vie Moi j'ai l'impression Que justement Le jeu vous invite A ne pas Vous enfermer Vous avez quand même L'énergie de l'ermite ici Vous enfermez Mais alors Qu'importe Dans ce dans quoi Vous vous sentez Ou vous pourriez Vous laisser enfermer Ici ça pourrait être Une forme de négativité De frustration Avec cette duchesse Ici ça pourrait être Un cadre des responsabilités Et voilà Que je bats sur les cartes Quoi qu'il en soit Avec l'ange de l'ouragan Puisqu'ici Elle est en méfiance C'est à dire Essayez en fait Vraiment De ne pas vous isoler Du reste du monde Vous mettre à l'écart Que ce soit En termes de croyance Et de pensée Par exemple Vous dire Avec ces personnes là Cette situation là Je ne me sens pas Vibrer Donc en gros Je rejette Vous voyez Il y a un petit peu De rejet de l'énergie Là dedans Parce que justement Vous percevez peut-être Une différence Donc là ça vous appelle Quand même à faire preuve D'un peu D'un peu de tolérance En fait A ne pas vous enfermer Dans cette posture D'apaisement Ou regardez Sur l'image Ce personnage Avec ses cheveux Qui partent en bataille Comme une forme De tonnerre aussi Elle est assez similaire Avec cette carte De l'ouragan Mais on voit Que le personnage Est tranquille Posé Serein Imperturbable Presque On voit que On ne sait pas trop Si c'est des oreilles Ou des poings Mais il se ferme A tout J'ai l'impression Il se ferme A entendre Il se ferme A voir A recevoir Imperturbable Comme si le monde Autour Ne l'intéressait plus C'est là où C'est la vigilance Vraiment pour ce mois-ci Ne pas vous fermer Ne pas vous isoler Vous renfermer Même en fait On va voir la dernière carte Vous avez L'architecte Avec les croyances Ton royaume repose Sur mes épaules Mes conceptions Marquent chacune De tes pensées Aussi Prends bien soin De mon évolution Avant de continuer Vous voyez Il y a des croyances Limitantes Peut-être Qui entrent en jeu Ici Ou Quelque chose Qui vous bloque Dans votre conception Du monde En fait Puisqu'ici On nous parle Quand même D'architecte Donc c'est que Vous avez Cette capacité là A construire A créer quelque chose Seulement Ici Si on vous rappelle Que pour créer En fait Pour construire Faites attention Au mur De vos croyances En fait Que ce mur Qui à la base Est juste fait Pour vous protéger Et vous faire grandir Jusqu'à ce que vous soyez J'irais aptes A prendre les commandes Seules Parce que Jusqu'à ce qu'on en prend conscience On ne va pas le cacher On ne va pas le nier Qu'on est en mode Auto Pilote automatique Mais là Il y a cette capacité là Justement De discernement De se dire Ok maintenant Si je veux construire Je vais devoir m'ouvrir Ici Ouvrir mon coeur A l'amour On a quand même l'amour Mais là Cette carte Pour moi Elle est bien Parler dans le sens Amour inconditionnel Et comme elle est dans la vigilance Vous voyez Il y a ce côté un petit peu Je me mets en retrait Je me renferme Je me replie Et du coup Forcément On se ferme aussi à l'amour Si on est dans Dans notre bulle En fait C'est cette capacité là De ne pas s'enfermer Dans cette bulle D'oser aller vers les autres Pour pouvoir construire Avec eux Vraiment Ça passe quand même Aussi de co-création Ensuite Maintenant On va voir Ce qui va vous aider Ce mois-ci On a L'automne De la dernière chance Avec Ne perdez pas espoir C'est la première fois Que je la vois Celle-ci depuis Toute l'évidence astro Parce qu'il y a Beaucoup de cartes Qu'on a déjà eu Plusieurs fois La duchesse Et l'enjeu L'ouragan On les a déjà eu Aussi pour d'autres signes Celle-ci c'est la première fois Regardez On a Une pomme rouge Là Donc forcément Ça me fait penser Un petit peu A la blanche neige Avec sa pomme Empoisonnée Et là La carte vous dit Quand même Ne perdez pas espoir Donc vous voyez Ça vient ajouter Une forme de Justement Bienveillance En fait À l'héber De cette énergie Que vous traversez Et ça vous conseille Aussi de ne pas Perder espoir De croire en vos ailes Aussi C'est un petit peu Comme ça Que je la ressens Que vous êtes aussi Capable De faire un choix Ici elle porte L'énergie des amoureux Donc Ouais Il y a cette notion De choix Alors Ici vous avez L'ancrage Et le rejet Ok Avec l'ancrage Et le rejet Pour ce qui va Vous aider Donc déjà Quand même On est hyper accord Parce que L'octobre Comment Octobre C'est le premier mois Qui débute Donc cette nouvelle saison D'automne Donc ici L'automne Quand même On peut l'apprendre Dans deux Je dirais Ces deux significations Les plus communes Donc Elles peuvent nous parler Soit D'un lâcher prise De quelque chose A libérer A l'image De ce changement De saison Qui nous parle De lâcher prise Comme les feuilles D'automne Et où Elle peut aussi Nous parler De récolte De récolte D'abondance Donc c'est la saison Des récoltes Justement Ici ça peut nous parler D'une forme De prise de conscience J'allais dire guérison Mais pas Pas vraiment Non pas que c'est pas Le moment de guérir Peut-être Là n'est pas la question En fait C'est qu'ici en plus Avec le pictogramme Des penseurs Il y a peut-être Une conscientisation Qui est faite Par rapport A vos racines En fait A vos liens Donc ici On peut être Dans le tronc générationnel Ici avec le rejet Ça peut concerner Une blessure de rejet Quelque chose Qui vous a fait souffrir Donc peut-être Que vous vous êtes senti Entre guillemets Victime D'une Vous avez vécu Une sensation De rejet Parfois C'est vrai Que c'est juste Une sensation On a l'impression C'est des blessures Qui s'éveillent Dans l'enfance Mais c'est pas Des blessures Réelles finalement C'est juste Notre perception Qui fait qu'on se fait Ressentir rejeté A un moment Par exemple C'est comme ça Que s'éveillent Les blessures de l'âme En fait D'ailleurs Si vous êtes intéressé Par ce sujet Je vous conseille Le livre de Lise Bourbeau Sur les blessures de l'âme Mais je disais Par exemple Un enfant malade D'un an ou deux Qui du coup Doit être hospitalisé Pour justement Guérir En fait Donc ses parents Font le nécessaire Et l'emmène Donc à l'hôpital Donc là Les médecins me disent Bon bah écoutez C'est quand même grave L'enfant doit rester Hospitalisé Quelques jours Une semaine Etc Et du coup Par exemple Si les parents Ont d'autres enfants À s'occuper Forcément Il va falloir rentrer à la maison Pour s'occuper De tout ce petit monde Donc Vous voyez L'enfant reste seul À l'hôpital Et là Inconsciemment L'âme En fait L'enfant intérieur Se sent seul Se sent peut-être Rejeté Peut-être abandonné Donc tout ça C'est des blessures de l'âme Lise Bourbeau En a détecté Entre guillemets Cinq Mais Il y en a bien plus que ça Mais Quoi qu'il en soit Les cinq principales Les cinq les plus importants Qui D'ailleurs la plus douloureuse Est quand même La blessure du rejet Et elle ressort ici Donc les deux Les plus importants Sont La blessure du rejet Et la blessure de l'abandon Donc quoi qu'il en soit Ici il y a peut-être Une prise de conscience En fait D'une blessure Qui a été induite Par Les liens famineux En fait Le tronc générationnel Ici Et là on vous dit quand même Ne perdez pas espoir Avec cet automne De la dernière chance Moi j'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Qui va se débloquer Ici Et par contre Avec cette pomme empoisonnée Là il y a encore Cette notion de tentation En plus qui est juste Au dessus du coup Vous pourriez être tenté Justement De ne pas aller voir Ce qui se cache là Sous le tapis Mais on vous dit quand même Que c'est l'automne De la dernière chance Non pas que si vous loupez le coche Ça sera foutu rapé Je pense pas que ce soit A ce point là Mais il y a quand même Cette notion Où C'est peut-être une notion Qui s'est répétée Justement pour vous Et là L'univers vous représente La situation Pour que justement Vous puissiez le conscientiser Et pourquoi pas Par la suite Le guérir Et ou le libérer En fait Du coup Les dernières petites cartes On a À l'envers En scène Qui vous dit Il est temps d'agir Tu peux rêver ta vie Concevoir Planifier tes projets Et tes envies Mais si tu ne t'y attelles pas Ils ne pourront se réaliser Garde la force De tes ambitions Et actions Voyez Et cette carte Elle était à l'envers Donc ça me ramène bien A ce que je vous disais De cet aspect là De Finalement Vous pourriez être tenté De ne pas vouloir Aller voir Ce qui se cache là dessous Cette espèce de poussière Qu'on a mis sous le tapis Sauf que là Elle est à l'envers Donc Voilà Prenez le conseil Comme ça vibre pour vous Et on va voir du coup La dernière La deuxième carte Qui était tombée avec On a Le miroir soleil Voyez Diffuse ta lumière Quelle belle générosité Lorsque tu t'offres aux autres Tels que tu es Sans masque Tu resplendis de sincérité Mets-toi à nu sans crainte Et fais rayonner ta beauté Voyez Ça parle d'être vous-même En fait C'est ça C'est qu'il y a peut-être Une blessure là Que vous cachez En fait finalement D'ailleurs C'est une métaphore Qu'utilise l'auteur Dont je vous parlais Il y a 5 minutes Lise Bourbeau Dans son livre Pour parler des blessures Par exemple Elle dit Les blessures de l'âme En fait Ces 5 blessures là Donc Alors dans l'ordre Avec la croustiche Enfin Ça forme la croustiche Trahie Donc il y a La blessure de trahison Rejet Abandon Humiliation Et injustice Et donc Elle dit que Ces blessures là Comme je vous disais Tout à l'heure Par exemple Dans le cas des parents Ils pensent pas à mal En nous abandonnant Au contraire Ils veulent juste notre bien Ils veulent nous guérir Et Bah nous forcément Enfant on comprend pas Et boum On se sent abandonné Par exemple Ou rejeté Etc Du coup c'est comme Une blessure par exemple Qui se forme sur la main Et Parce que Ça fait mal en fait Au lieu d'aller voir Et d'essayer justement De guérir cette blessure D'y apporter du soin De l'attention Bah on décide de la camoufler De la cacher En enfilant un gant Et du coup Bah par exemple A chaque fois que Bah qu'on a Par exemple Qu'on utilise nos mains Qu'on nous serre la main Vous voyez un contact Bah forcément La douleur va se réveiller Finalement Sous une Sous la forme d'une action En fait Qui vient de l'extérieur Mais au final On peut pas forcément Accuser l'extérieur Puisque la blessure Elle est en nous C'est nous qui la portons C'est nous qui Jusqu'à maintenant Refusons entre guillemets De l'avoir Après tout est juste Il n'y a pas à culpabiliser Rien de tout ça Tout est juste Là pour le coup Mais quoi qu'il en soit Je vous disais Il y a cette notion D'oser voir Et là C'est vraiment pour diffuser Votre lumière C'est accepter de voir Vos blessures En fait Pour leur donner Le droit D'exister En fait Et c'est comme ça Finalement Qu'on les libère C'est comme les sentiments Les émotions Il n'y a pas d'émotions Négatives Par exemple la colère C'est Vous voyez les émotions Un petit peu Comme des Des voyants Sur le tableau de bord En fait Qui s'allument Pour vous alerter Qu'un besoin N'est pas respecté Finalement Par exemple La tristesse C'est qu'il y a Alors je ne sais plus Il faut regarder Ce qui correspond Au besoin exactement Parce que ça Je n'ai pas mis le nez Là-dedans Depuis un moment Mais la tristesse C'est qu'il y a besoin D'être sécurisé Réconforté La colère C'est que On a par exemple L'impression D'avoir été Comme bafoué Vous voyez On manque Entre guillemets Notre intégrité Enfin Vous voyez Renseignez-vous En tout cas Sur les émotions Si ça vous parle Si vous pensez Qu'il y a quelque chose A aller chercher Là-dedans En tout cas Je pense que ça Pourrait vous aider Après Surtout ne forcez rien Si ce que je vous dis Là ça ne vous parle pas C'est que peut-être Ce n'est pas pour vous Et du coup Passer Si ça ne vibre pas Et après Peut-être Qui sait Ça fera Ça fera office De graines Qui va germer Tout doucement Et peut-être Un jour Vous vous souviendrez De ce qui a été dit Et peut-être Une compréhension S'offrira à vous Allez On va continuer Je vais changer Maintenant Avec un tarot J'ai pris Alors Ça faisait beaucoup de cartes Mais j'ai vu la lune Et je ne sais plus quoi Et l'étoile Donc superbe énergie J'ai pris le tarot Histoire de sorcière Je vais compléter Avec aussi Un énorme Le reflet de lune Là Et là Alors ici En haut à droite Ce sera vos pensées En haut à gauche Ce sera l'émotionnel Donc ce qui correspond A la coupe Ici c'est les épées En bas à droite C'est ce qui correspond Au pentacle Donc le domaine concret Matériel Et en bas à gauche Ce sera vos envies Ce qui vous passionne Ce qui vous motive Voilà Après Juste après ça On va prendre une carte Du petit oracle De la mission de vie Si vous avez une question Besoin d'un conseil J'espère que La carte saura Vous Enfin Y répondre Et dans un troisième temps Enfin On termira cette évidence Avec la partie sentimentale Allez c'est parti Qu'est-ce qui impacte Vos pensées Pour ce mois-ci Ici on a un 9 d'épée Avec une reine de bâton Super Et la clé Déjà La clé peut nous parler D'opportunité Elle peut nous parler De déblocage Des compréhensions Peut-être qui sont faites Ici on est clairement Dans le domaine du mental De la pensée Avec cette carte Du 9 d'épée On est dans la carte Des peurs En fait Des peurs infondées C'est un petit peu Les cauchemars finalement C'est Des peurs Qui nous empêchent Par exemple De dormir Mais Comme toutes les peurs D'ailleurs Il y a bien 99,9999% Qui ne se réalisent jamais Finalement Nous sommes Finalement Nous sommes des créateurs Et vous créez Notre matière En fonction de ce qu'on vibre Donc si on vibre La peur Consciemment Ou non Bien sûr La plupart du temps Hélas C'est inconscient Mais si on vibre Mais si on vibre la peur On attire à nous L'objet De cette vibration Donc Et croyez-moi Ça me coûte de le dire Mais je l'ai vécu Et plusieurs fois D'ailleurs Par exemple Allez je me confie C'est la petite parenthèse Confidence Je suis très Comment dire Pas solitaire Loin de là d'ailleurs Mais J'ai Par exemple Ma maison C'est mon cocon Très peu de personnes Sont invitées Finalement Dans mon intériorité Parce que J'ai aussi C'est mon univers C'est mon domaine Et en fait A chaque fois Que je rentre à la maison Je ferme la porte à clé C'est rigolo Parce qu'il y a une clé ici Et un jour Allez savoir pourquoi J'ai oublié Et bien croyez-moi Que ce jour-là C'est atypique quand même Ce jour-là Une dame est entrée chez moi Ça me fait rire Parce que Vous voyez J'avais tellement peur Qu'on Entre guillemets Viole mon intériorité Le mot est fort Mais c'est un peu C'était ce qui était Envoyé dans l'énergie En fait Si vous voulez J'avais tellement peur Qu'on pénètre Dans ma maison Dans mon domicile Que c'est arrivé Une femme est entrée Dans mon salon C'est drôle Parce qu'en plus Il y avait mon fils à la maison Et on était dans le fauteuil Et on entend la porte s'ouvrir Mais Alors je ne sais plus Si on attendait Par exemple Mes autres enfants Je ne sais plus Enfin bref On entend la porte s'ouvrir Et on voit une dame entrer Alors qu'il y a quand même Un petit couloir Chez moi Une petite entrée Donc il faut faire 3-4 pas avant de rentrer Et là on voit une tête passée Avec une dame Une gentille dame Une blandinette Et là j'ai fait une tête Mais la dame aussi En fait Voyez Elle s'était trompée Tout simplement Il n'y avait pas de malveillance Là derrière Mais c'était Sur le coup C'était surprenant bien sûr Mais c'était hyper rigolo Avec le recul Et c'était arrivé aussi D'ailleurs avant cette fois là Mais cette fois J'avais fermé la porte à clé Et bah pareil C'était la journée Donc les enfants étaient à l'école Enfin là pour le coup C'était la journée Ah tchou Je parle trop vite J'étais seule à la maison En fait Et là du coup La maison était bien fermée à clé Et tout à coup J'entends la clinche En fait Et là je me dis C'est quoi ce Qu'est-ce qui se passe quoi J'attendais personne Personne n'entre chez moi Sans prévenir A la limite Peut-être ma famille Mes proches Mes frères Mais avant ça Il faut sonner Et donc je sais que c'est eux Enfin voilà Et encore j'entre ouvre la porte Ou encore J'ouvre moi-même la porte Pour les accueillir Donc personne n'entre chez moi D'habitude Et là j'entends la clinche Et je me dis Qu'est-ce que c'est que ça Et je vais voir Et je regarde dans l'œil de Judas Et je vois que c'était Une vieille dame Encore une erreur en fait Une dame qui essayait De s'introduire chez moi Donc qui s'était trompée D'habitat Et voilà Qui a essayé de rentrer Et cette fois-là quand même C'est arrivé deux, trois fois Avec cette dame Donc deux fois avec moi Et une fois avec un de mes enfants Et c'était la même dame Qui essaie de rentrer chez nous Juste elle s'était aussi Trompée de bâtiment Donc voilà Pour vous dire Tout ça Pour vous dire En refermant cette parenthèse D'une éternité Qu'on attire à nous Ce qu'on vibre en fait Et pareil Pour vous faire la même anecdote Une fois j'avais pas J'avais pris de voiture Et c'était problématique En fait j'avais besoin D'un véhicule Et bien je vous garantis Que trois semaines après Mon frère m'appelle En me disant Écoute J'ai une bonne occasion J'ai une collègue Qui vend sa voiture Est-ce que ça t'intéresse Et voilà Une semaine après J'avais une voiture Vous voyez Donc on attire vraiment A nous Ce qu'on vibre Donc ici Essayez de porter une attention J'allais dire vigilance Mais oui et non En fait Juste soyez attentif Attentif A ce que A ce qui nourrit aussi Vos pensées Après il n'y a pas de Comment dire Il n'y a rien de définitif Par exemple Il faut savoir aussi Que si vous avez une mauvaise pensée Vous avez 12 secondes Pour la nettoyer Je dirais Vous en débarrasser Bref Appelez ça comme vous voulez En fait Le tout étant De le réaliser Déjà On a quand même Quelques secondes Pour le réaliser Et de se dire Stop en fait Non je ne veux pas penser ça Et donc Par exemple On peut faire appel A un ange A l'univers Le soleil Qui que vous voulez Vraiment Et là Vous pouvez imaginer Par exemple Si c'est une pensée Vous pouvez imaginer Ces pensées Que vous Ne voulez pas vivre En fait Vous pouvez les imaginer S'éloigner En fait Dans une bulle Et Coucou Désolée Me revoilà Ça a coupé Mais heureusement Je m'en suis aperçue Tout de suite J'ai plus de place Dans le téléphone J'ai dû faire de la place Mais me revoilà Donc Bon Heureusement J'avais terminé En fait Justement Je vous disais De vous faire Votre propre Visualisation En fait Finalement Vraiment Ce qui va Vous aider Vous En fait Là je vous ai donné Plusieurs clés Mais Cherchez vraiment Ce qui marche Pour vous Alors je ne sais plus Du tout Qu'en même temps Ça fait Par contre Il va falloir Que j'avance J'ai l'impression Que votre guidance Est hyper longue Du coup Dans le cœur En même temps Je papote Je papote Dans le cœur On a le chevalier De coupe Avec la faux Là Par contre Ça peut nous parler De vouloir trancher De vouloir terminer Ou alors Encore C'est ce qu'on avait Tout à l'heure Avec cette caractéristique D'ailleurs De l'automne Donc soit trancher Pour en finir Ou alors Pour récolter Parce qu'ici On a quand même Un cavalier de coupe C'est vraiment Le porteur De messages Les cavaliers Toujours Ce sont les messagers Et ici Le message Qui peut être Porté C'est justement Ce désir De vivre Une relation De vivre Un amour C'est vraiment Le cavalier de coupe C'est celui Qui va porter Sa coupe d'amour En fait Donc ça peut même Nous parler De révéler Ses sentiments Ses émotions Ouais Avec la faux Ouais Ça me parle plutôt Dans le sens De récolte Là carrément Sinon ce serait Enfin A moins que Vous pourriez Dans cette énergie Où vous avez Besoin de trancher Avec votre situation Actuelle Alors quelle qu'elle soit Donc que ce soit Déjà un couple présent Ou justement Un célibat Ou voyez Une forme de blocage Là vous avez besoin D'en finir De trancher De couper Et c'est net C'est vif C'est carré En fait avec la faux Pour aller Vivre cet amour Toujours plusieurs notions Ensuite Dans le pentacle Le domaine de la matière Super Vous avez un 6 De pentacle Avec le chien Qui parle De fidélité Ici le chien De loyauté Ici dans la matière Vous avez besoin D'être équitable Vous avez besoin D'être juste C'est la carte aussi De la générosité Le 6 de pentacle Donc associé au chien Quand même Vous avez besoin D'être là Pour votre entourage Vous avez besoin De participer A l'harmonie En fait La fluidité De l'énergie On va le dire comme ça Si vous recevez Vous avez besoin De partager De redonner A votre juste mesure En fait Et pareil Si vous donnez Par contre Vous vous attendez Quand même Pas tant à recevoir C'est pas tant Ce qu'on a Dans cette énergie Mais il y a Une forme d'équilibre Avec le chien En plus Il y a une forme De bienveillance Quand même Derrière cette énergie On ne peut pas On ne peut pas Parler justement C'est pour ça Je vous dis Que ça ne parle pas Tant de recevoir On ne peut pas Parler de malveillance Avec le chien C'est vraiment Une énergie Douce Et Avec des bonnes intentions Derrière Si vous voulez Sans maniquances Ouais Alors on va voir Maintenant Dans l'énergie du feu De la créativité Des envies On a un 3 de bâton Donc on y est On a du bâton Dans le bâton Avec l'enfant Super Cette énergie Vous dit ici Que vous avez envie Justement De vous projeter Sur autre chose Il y a comme un appel En fait là derrière Surtout avec l'enfant aussi Qui peut parler De nouveaux départs De nouveaux projets Une envie justement De vivre quelque chose De nouveau Et si ça se reflète Avec ce 3 de bâton Qui est là En haut de cette colline Pour observer La suite En fait Quelle sera la suite Vers où je vais pouvoir aller Qu'est-ce que je vais pouvoir créer Dans le 3 de bâton On se prépare À avancer En fait À entrer en mouvement Donc avec cet enfant Ça peut nous parler D'insouciance Vous avez envie De vous laisser porter De vivre Ce qui va se présenter Pour vous Ou carrément D'explorer quelque chose De nouveau Quelque chose De complètement différent Avec de la légèreté De l'insouciance Pas de prise de tête Là derrière en fait Et voilà Vous laisser porter Avancer Donc ça peut aussi Concerner un domaine professionnel Là pour le coup Ça peut être vraiment Plusieurs notions Allez J'ai pris une carte Du petit oracle De la mission de vie Pour vous Donc un petit conseil Je l'espère Qui vous parlera Pour le domaine professionnel Et on a Va sur internet La technologie Peut t'aider Dans la manifestation De ta mission de vie Que ce soit Via les ressources Que tu y trouveras Ou pour faire connaître Tes projets Pardon Je suis en train de bugger Il n'y a pas de hasard Voilà ce que dit la carte Que ce soit Via les ressources Que tu y trouveras Ou pour faire connaître Tes projets Il n'y a pas de hasard Donc ici On vous dit Qu'internet Est quand même Positif pour vous Que ce soit Pour vous étendre Ou alors Pour trouver Peut-être des idées Qui vont pouvoir Vous aider à vous développer Là on vous dit Quand même Il n'y a pas de hasard Donc écoutez J'espère que Ce petit conseil Vous aura parlé Et là On va continuer Du coup Avec la partie Purement sentimentale Pour terminer N'oubliez pas Mes petits pouces Si cette guidance Vous parle Mes petits pouces Qui m'encouragent Et merci d'ailleurs Merci pour tout Pour les pouces Pour les commentaires Que j'aime bien aussi Et les abonnements Hop là J'ai pris une carte De l'oracle Des cœurs vaillants Je prends une carte Pour vous Et une carte Pour la personne De votre cœur La personne en face Quelle est son énergie Et là Votre aussi du coup Qu'on va compléter Par une carte Du petit oracle Non De l'oracle Tout court De la voix du cœur Allez S'il vous plaît Là reviendra La confiance Goût de vivre Et confiance en la vie Et confiance en la vie Pour les mots clés Elle porte en plus L'énergie du jugement Qui peut nous parler D'une fin D'une renaissance Une forme de renaissance En fait Après qu'il y ait Une fin de bosé On voit quand même Ce cœur tout sec Ce cœur de roche J'ai dit ce corps de roche Mais Ouais on voit Qu'il y a une forme De sécheresse Donc là Il faut remettre Un peu d'émotionnel Je dirais Donc peut-être Ça pourrait passer Comme conseil Par écouter Vos sentiments Vous poser peut-être La question De qu'est-ce que je ressens Vraiment Qu'est-ce que j'ai envie Vraiment Qu'est-ce que je veux vivre Qu'est-ce qui me nourrit Puisqu'ici On a quand même Goût de vivre En quoi En qui Ai-je Confiance On a un petit peu Toutes ces notions-là Peut-être une perte de confiance Avec ce cœur brisé Oups Je vais trop vite J'ai oublié de Je suis curieuse J'ai oublié de voir L'énergie de la personne De votre cœur Ici on a Cœur bouclier Se protéger C'est s'armer Et protection Acceptation Pour les mots-clés On a l'énergie christique Ici avec du 33 Donc maître nombre Donc une énergie Décuplée Ici la personne De votre cœur Est sur la défensive En fait Elle se protège Alors ce que j'entends C'est quand même Un peu bizarre C'est qu'elle se protège De vous Cette personne Non pas que vous ayez De mauvaises intentions Je pense pas Pas du tout D'ailleurs vous de votre côté Je pense même que vous êtes Un petit peu Paumé Un peu perdu A savoir finalement Quelles sont vos intentions Ce qui vous nourrit Tout ce que je disais Il y a deux minutes Mais ici en tout cas Pour votre autre Il y a ce petit côté Il y a ce petit côté Un peu Il est sur la défensive En fait Peut-être comme vous Vous êtes perdu Il ne sait pas forcément Où vous en êtes Du coup Indirectement Où il en est aussi Je dis il parce que moi Je suis une femme C'est plus facile pour moi Mais transposer C'est l'inverse Mais du coup Ouais il souffle Entre le chaud et le froid Et ouais il y a cette notion D'être sur la défensive D'être prêt à agir A bondir en quelque sorte Si besoin Je sais pas comment vous expliquer Non pas qu'il est prêt A passer à l'attaque Même s'il y a cette notion De s'armer Mais ouais Cette personne se protège Peut-être de votre indécision De votre Ce flou en fait Qui pour l'instant Fait Comment dire Chez vous en tout cas On sent que c'est C'est pas facile Donc en tout cas Pour l'instant La personne de votre coeur S'en protège Allez on va avancer Tout doucement On a les bulles Le couple Et L'ego Donc vous voyez Déjà ce qu'on voit C'est que En plus avec cette posture défensive Peut-être que votre autre Est sur la défensive Dans le sens Il est dans la fermeture A ne pas vouloir aussi Essayer de voir Il y a un petit peu La politique de l'autruche Il ne veut pas Peut-être prendre en compte Ce qui se passe de votre côté Parce que ça le bousculerait aussi Fort probablement C'est pas qu'il fait l'égoïste Entre guillemets En refusant de voir Mais Si ça bouscule ses limites Ses frontières Ses barrières Donc forcément Qu'il est un peu Sur la défensive Ce qu'on voit ici C'est qu'il est peut-être Sous le joug De son ego C'est comme s'il voyait Venir Un petit peu Regardez Il voyait venir Ce nuage Hop là Sur le coin de sa figure Comme on dit Dans le nord Je vous ai passé L'accent nordiste Mais Là il y a un peu Cette notion De le De le voir arriver Et du coup De s'en protéger Ensuite Au milieu quand même On a le couple Donc là c'est hyper positif Là ce qui est rigolo C'est qu'on a quand même Les bulles Et ici on a des couples De champagne Donc il y a un peu Cette notion quand même De De fêter Ça finalement Ou alors A minima De profiter quand même De ce qui est déjà là De profiter De ce couple Des petits plaisirs Donc peut-être Les bulles De la légèreté Les bulles C'est aussi ça Ça nous parle de légèreté De se laisser Ouais J'y vois Une forme de Refus de s'investir Dans le sens Émotionnellement En fait Vous restez en surface En légèreté Comme ces bulles Vous profitez Entre guillemets Je dis vous Quand je dis vous C'est vraiment le lien Les deux Je ne suis pas en train De vous accuser En tout guillemets Au loin de là D'ailleurs jamais Je dis les choses Certes Mais avec toute Ma bienveillance Mais là quoi qu'il en soit Ouais Il y a ce petit côté Un peu Ben pour l'instant Ok le couple Ok le couple est Ou pas Mais en tout cas Je me concentre Sur ce qui est présenté Sur les petits plaisirs Et je reste en surface Je reste léger Légère Donc même ici Si vous avez le coeur brisé Par exemple Avec toute cette sécheresse Dont je vous parlais tout à l'heure Peut-être qu'une des solutions Une des clés Ça pourrait être De vous donner De vous accorder le droit En fait De vivre ces émotions Et peut-être Pourquoi pas Entrer un petit peu plus En profondeur Dans la situation Au lieu de rester en surface Ici par exemple Avec les bulles Et pourquoi pas De révéler à votre autre Ce que vous pensez Ce que vous vivez En fait Ce qui vous traverse Pour l'instant C'est peut-être ça aussi Pour ça qu'il est sur la défensive Parce qu'il vous sent peut-être Pas forcément aligné Allez on va voir On va compléter Avec une carte Du petit oracle De l'âme sœur Hop là Alors là voilà On a L'amour sur nous Tous les obstacles Il suffit de changer d'attitude Pour renverser la situation Fais confiance Au pouvoir de l'amour Il te transformera Sans oublier Celle ou celui Que tu aimes Tout s'éclaircira bientôt Vous voyez C'est un petit peu Ce que je vous disais Tout à l'heure Changer d'attitude Pour renverser la situation C'est peut-être pour ça Que je vous ai fait Tout un aïus Sur Sur mes Mes péripéties Avec la loi de l'attraction Donc c'était peut-être aussi Pour vous aider A prendre conscience Peut-être même Que vous en avez vécu Des anecdotes similaires Et peut-être Qu'elles vont vous revenir Après avoir écouté cette vidéo Et là vous aurez peut-être Cet effort-ci Cette prise de conscience De vous dire Que oui en fait On va tirer à nous Ce qu'on vibre Et du coup Vous aurez peut-être Envie De faire preuve D'un peu plus De vigilance Je dirais Quant à La vibration Que vous émettez Allez on va clôturer Chers amis de cancer Cette petite guidance Par une carte Du petit oracle Des anges On voit le dernier mot Le mot doux Le conseil Des anges Et on a confiance Tout va fonctionner parfaitement Nous tes anges Sommes là pour te nourrir Te protéger Et te guérir Aie confiance Dans le pouvoir de guérison De notre amour Nous t'aimons Plus que tu ne peux L'imaginer Et voyez tout à l'heure Je vous avais parlé De guérir Mais finalement Il y avait un petit peu plus La notion juste De conscientiser Donc ça passait pas encore Forcément à l'action Mais ici Les anges en tout cas Viennent vous dire D'avoir confiance Et il y a bel et bien Finalement une guérison Qui entre en jeu ici Et là Clairement Et confiance Dans le pouvoir De guérison De notre amour Écoutez C'est beau Voilà Cette petite guidance Se termine J'espère qu'elle vous aura Plut Et qu'elle vous aura parlé N'oubliez pas Mes petits pouces Qui m'encouragent Si c'est le cas Moi je vous souhaite Un excellent mois d'octobre Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine guidance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada